Salut les mecs, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ça ! Une nouveauté chez SFR qui te permet de regarder les chaînes RMC Sport sur n'importe quelle télé et surtout avec n'importe quel opérateur. Si toi aussi t'es fan de Ligue des Champions, si toi aussi t'es fan de Première Ligue, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un gros like. Allez, on y va ! Comme je vous le disais dans l'introduction, SFR a lancé il y a quelques jours ce SFR Connect TV qui te permet de regarder toutes les chaînes RMC Sport sur n'importe quel écran à partir du moment où il y a une prise HDMI en te connectant en Wi-Fi sur n'importe quelle box Internet que tu sois donc chez Free, chez Orange, chez Bouygues, etc. Alors franchement ça c'est super cool parce que moi je suis chez Free, chez moi il n'y a que ça qui capte, SFR ça capte mes couilles, donc en fait je ne pouvais pas avoir les chaînes SFR Sport. J'étais obligé de télécharger l'application et du coup de regarder sur un téléphone ou sur une tablette. Grâce à ça, ça va changer puisqu'on va l'ouvrir ensemble. A l'intérieur, il y a une box, une petite boîte qu'on va venir brancher en HDMI sur sa télé ou sur un écran. On a une télécommande également qui te permet de changer les chaînes, ça c'est cool. Et en plus, on va pouvoir télécharger également l'application YouTube et normalement bientôt, elle va être compatible avec Netflix. Donc ça peut te faire un truc sympa. On va l'ouvrir ensemble. Donc la petite box qui est vraiment mini, vraiment mini, vous voyez, elle fait à peu près la taille de ma main. Elle est noire mat, devant il y a un bouton marche, c'est tout. Il y a la place pour mettre une carte micro SD, l'emplacement HDMI, l'alimentation, et derrière on a aussi une prise pour mettre un RG45, donc pour brancher directement en filière sur la box. Et je vous le disais, avec, donc on a une petite télécommande. Donc ça, c'est plutôt pratique. Télécommande toute simple, toute basique, qui apparemment fait aussi reconnaissance vocale Google. Donc ça, c'est pas mal. Il nous donne les piles, il nous donne l'alimentation et un câble HDMI. Donc, c'est pas mal du tout. Cette banque coûte 69 euros. 69 euros, vous allez me dire, c'est plus cher qu'un Chromecast, c'est vrai. Un Chromecast, c'est autour des 40 euros. Mais là, vous avez quand même la télécommande. C'est spécial, spécialement fait par RMC, ou plutôt par SFR, mais c'est pareil. RMC, SFR, c'est pareil. Et là, vous avez directement vos chaînes. Vous n'êtes pas obligés de passer par un téléphone ou par une tablette. Alors, Chromecast, on est obligé de passer par un téléphone ou une tablette, et du coup, on envoie en Bluetooth sur sa Chromecast. Ce qui expliquait, ceux qui suivent mes lives, que j'avais un petit décalage avec vous. Si vous regardez le même match à la télé, moi, le temps que ça passe sur mon téléphone et que ça envoie en Chromecast, en Bluetooth, j'avais 20 secondes de décalage. Au niveau du foot, ça peut être un peu chiant. Parlons maintenant abonnement. Puisque bien sûr, vous vous doutez bien qu'il faut un abonnement. Quand vous prenez la box, déjà, vous avez un mois gratuit au pack RMC Sport. Donc, un mois gratuit, c'est toujours ça de prix. SFR propose un abonnement regroupant SFR Sport, RMC Sport et B-in Sport. Donc, sur cette box-là ou sur vos téléphones et tablettes, que en ligne, qu'en digital, le prix de l'abonnement est à 19 euros par mois sans abonnement, sans engagement plutôt. Quand on sait qu'un simple abonnement B-in Sport, ça vaut déjà 15 euros, moi, je trouve que 19 euros, c'est pas mal du tout. Après, si vous êtes déjà abonné SFR, voilà, l'abonnement, vous ne le payez que 9 euros. Donc, c'est sûr que c'est rentable. Donc, pour 69 euros et du coup, 19 euros par mois, vous pouvez avoir accès à B-in Sport et aux chaînes RMC Sport sur n'importe quel écran à partir du moment où il y a un HDMI. Je trouve que c'est quand même très pratique quand on n'a pas envie de changer d'opérateur, on n'a pas envie de passer chez SFR. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me lâcher un gros like. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez de tout ça. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao !